... Bienvenue pour cette conf sur le recrutement dans les métiers du numérique qui s'intitule très sobrement « Comment recruter efficacement ? ». L'idée c'est pendant une petite heure de vous dévoiler quels sont les outils, les bonnes pratiques et les pistes pour bien réussir à recruter. Et avec, je m'adresse aux intervenants, un maximum d'anecdotes concrètes, d'histoires, de retours d'expérience vraiment sur le sujet. On vous fera passer le micro si vous avez des questions. Vous pouvez également poser vos questions via Twitter ou me les envoyer directement si vous en avez pendant la conférence. Mon Twitter c'est Kdenio, K comme Kevin et DENIO, D-E-N-I-A-U. Je suis journaliste économique et je vais vous animer cette conférence avec nos trois intervenants. Le premier, le quatrième va arriver tout à l'heure. Jacques Froissant qui est le cofondateur du cabinet spécialisé dans le recrutement des métiers de numérique. Jacques, bonjour. Donnez le micro. Avec un micro c'est mieux. Moi pour me suivre sur Twitter c'est Altaïd underscore GF. Un petit peu de pub pour commencer. Alors vous êtes le pionnier dans ce qu'on appelle le social recrutement. Ça fait 14 ans que vous avez créé la société Altaïd. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, très succinctement, ce que vous faites ? On fait du recrutement pour les start-up et du conseil RH. Et maintenant on fait aussi un peu de formation RH classique puisqu'on leur apprend à recruter avec les réseaux sociaux en particulier. On va en parler justement. A vos côtés, Edouard Saunier-Arigui, le cofondateur d'AzertiJobs. Salut Edouard. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de AzertiJobs pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors AzertiJobs c'est une plateforme qui diffuse des offres d'emploi, principalement des métiers du numérique et d'innovation. L'objectif c'est d'offrir une voie aux entrepreneurs qui désirent recruter dans les nouveaux métiers d'innovation et du numérique. Et troisième intervenant. Alors hier il ne savait même pas qu'il était intervenant. Ludovic Simon, le cofondateur de DoYouBuzz est avec nous. Salut Ludovic. Salut. Alors tu joues à domicile, tu es le cofondateur du réseau Atlantique 2.0, de la cantine du numérique. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur DoYouBuzz qui est, pour ceux qui ne le savent pas, leader du CV web en ligne en France ? Oui effectivement, DoYouBuzz est une start-up créée il y a 7 ans. J'ai été allé voir Jacques d'ailleurs pour qu'il m'aide, tu veux une anecdote concrète, tu vois, pour avoir un feedback d'un professionnel. Et donc du coup on permet aux gens de créer des CV et d'essayer de le diffuser au bon endroit. Voilà, et on est ravis en tout cas de remplacer LinkedIn au pied levé, c'est la conférence. C'est ça. Pour finir les présentations, peut-être qu'on va aussi, je vais vous demander de lever la main, ceux qui sont dans la position du recruteur, c'est-à-dire qui cherchent à recruter, qui sont entrepreneurs, managers, etc. Qui cherche à recruter dans la salle ? Levez la main. La moitié, oui, 50%. Plutôt start-up, gardez la main au lever, plutôt start-up ou... Alors ceux qui bossent dans une start-up, levez la main. Oui, que des start-up en fait pratiquement. Et par contre, qui cherche un travail dans le numérique ? Qui veut être embauché ? Très bien. Déposez vos CV à la fin. Là c'est info-at-alte-it.com Ok, ça marche. Du coup on va essayer de s'adapter aux deux, aux employeurs et aux salariés. Tout d'abord, peut-être une première question. Qu'est-ce que ça change justement les métiers du numérique ? Est-ce que ça change quelque chose ? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier par rapport aux métiers dits traditionnels ? Déjà, il y a 15 ans, la plupart des métiers n'existaient pas. Les technologies n'existaient pas. Il y a 15 ans, quand on recrutait des développeurs, ils faisaient du C, du C++ ou du Java. Aujourd'hui ils font encore du Java, mais ils font plein d'autres technos, en particulier toutes les technos autour du mobile, du PHP, etc. Tout ça c'est déjà une évolution forte. Et puis aussi tous les métiers du marketing qui tournent autour du web, tout ce qui est l'acquisition, le référencement, etc. Et c'est des métiers, ce qu'on observe et c'est en train de s'accélérer, une spécialisation de plus en plus forte des métiers. Alors justement, c'est quoi, pour être très très précis, ces nouveaux métiers qui apparaissent ? C'est simple, quand tu avais un site e-commerce il y a encore 5 ans, tu avais un responsable marketing e-commerce, aujourd'hui ton marketing e-commerce est un responsable SEO référencement, un acquisition, un éditorial, un data analytics, un branding, un CRM, un fidèle, un partenariat, et chaque année on en rajoute. Toi Edouard, tu vois sur la plateforme justement ces nouveaux métiers qui apparaissent ? Alors sur Azertejobs, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment une évolution constante des intitulés de poste. C'est quelque chose qu'on observe en fait, et je pense que c'est très propre au numérique, c'est qu'il y a deux points. Le premier, c'est qu'il y a une vraie évolution constante des métiers, ça passe pas seulement par l'intitulé de poste, mais aussi les compétences recherchées. Le deuxième point, c'est que les métiers, je trouve, sont très transversaux et de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on cherche chez un business développeur, on ne cherche plus seulement une vraie appétence pour le business ou un vrai sens, une vision business, on lui cherche aussi une bonne connaissance des outils, au moins des bases en web analytics, au moins des bases en référencement, en communication digitale. Et en fait, on demande des métiers, des profils de plus en plus complets. C'est une deuxième tendance qu'on observe. Et pour ce qui est des intitulés de poste, en fait, je pense qu'on est directement indexé sur le rythme des Etats-Unis. On prend l'exemple de Gross Hacker, c'est un métier qui n'existait pas en France il y a un peu moins d'un an. C'est marrant, maintenant tout le monde en parle. Et je pense que c'est né aux Etats-Unis, je ne connais pas l'histoire précise, mais je crois que c'est né aux Etats-Unis il y a peut-être moins de deux ans, probablement. Et je pense que si on reprend l'histoire de community manager, de ce terme-là aussi, il n'existait pas il y a encore quelques années. Évidemment, ils sont nés en fait avec les outils qui sont demandés par ces compétences-là, en fait. On va peut-être commencer en parlant du recrutement du côté employeur. La première question, c'est une question toute bête, vraiment. Est-ce qu'on peut aujourd'hui recruter dans le web sans passer par le web ? Jacques, sans passer par, c'est quoi ? C'est les réseaux sociaux, c'est les job boards, c'est même le bon coin ? La base, déjà, c'est de passer par son réseau et ses copains. L'histoire de la plupart des startups, c'est une histoire de copains ou de relations, de gens qui se connaissent, qui ont éventuellement déjà travaillé à un moment ensemble. Ça facilite les choses. Donc, c'est le réseau au vrai sens du terme, c'est la base. Après, effectivement, se passer du web aujourd'hui pour recruter en startup, c'est quasi impossible. Enfin, ce serait mission impossible quasiment. Les réseaux sociaux en particulier. LinkedIn est un outil qui est fantastique. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec LinkedIn ? LinkedIn, déjà, pour donner un point de comparaison, la base de CV cadre de l'APEC, c'est moins d'un million de CV. LinkedIn, c'est 8 millions de profils. Viadé aussi. Et LinkedIn, c'est majoritairement des cadres. Donc, ça veut dire que quand je regarde dans LinkedIn, j'ai 8 fois plus de profils que dans Viadéo. Et si je suis dans le numérique, de toute façon, il y en a très peu qui sont sur la base de l'APEC. Donc, il faut aller aller chercher où ils sont. Ludovic, tu me disais justement avant la conf que toi, tu n'avais jamais posté une seule annonce sur Internet. Ça ne va pas faire plaisir à Edouard. Comment est-ce que tu recrutes justement quand on est une start-up ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, nous, pour DoYouBot, parce que sur Atlantique 2, on a déjà diffusé des offres typiquement quand on recrutait. Mais sur DoYou, déjà, on n'a pas eu des volumes de recrutement énormes. On est en entreprise de 7 personnes. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont passées dans la boîte au cours de l'histoire. Et donc, effectivement, nous, on passe beaucoup par le réseau. On est très investis dans l'écosystème. Tu disais effectivement, voilà, on contribue. Donc, du coup, on connaît des gens, on repère ceux qui sont bons. On intervient dans les écoles aussi, parce que... Viens ton micro. Oui, pardon. On intervient dans les écoles aussi, donc ça permettait de repérer aussi des gens. J'avais aussi des copains avec qui j'ai monté la boîte. Et puis après, le dernier recrutement, je t'en parlais, c'est un développeur. En fait, on voit un CV passer sur DoYou. On voit un mec de Nantes qui travaille sur des projets persos. Le gars, il fait une conférence. Donc, c'est Thomas. Il fait une conférence. J'ai un jeune de 23 ans, par exemple, de voir autant de projets persos. Et puis le gars faisait des conférences dans le domaine du mobile hyper pointu à Berlin. Donc, on était un passionné, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre tactique, en tout cas, avec des faibles volumes de recrutement, c'était de recruter des gens comme nous, c'est-à-dire passionnés. Voilà. Donc là, on voit le CV. On est là. C'est super. En plus, le mec est à Nantes. À l'époque, on n'avait pas encore une organisation un peu, on va dire, qui peut travailler en télétravail, justement. On a un bureau avec des gens encore aujourd'hui. Donc, du coup, avoir quelqu'un d'un, ça nous intéressait. Et puis, voilà. Donc, on le contacte. Et puis, l'histoire se fait, quoi. Alors, messieurs, le thème, c'est... Est-ce que moi, tu vas juste... Édouard, je t'ai coupé. Je veux répondre à ce que tu viens de dire, en fait. C'est très intéressant d'entendre que, il y a encore quelques temps, personne, une société comme celle de Vick ne postait pas d'annonce pour recruter un profil numérique. C'est surtout parce que je pense que les sites d'offres d'emploi actuels, surtout les généralistes, du coup, ne sont pas adaptés à ces profils. Et c'est tout l'intérêt aussi de passer par une nouvelle plateforme. Et c'est toute l'ambition, justement, d'Azertijob, c'est de proposer quelque chose de beaucoup plus souple. Je prends l'exemple, par exemple, d'une startup qui s'appelle World Craze, qui est assez récente, qui est assez neuve, et qui nous a demandé, nous, on aimerait bien diffuser, en fait, une infographie. On trouve ça sympa. On met une image. On met deux photos de deux entrepreneurs. Et derrière, en fait, on propose en quelques lignes, et sur une illustration plutôt sympa et esthétique, quel est notre besoin de recrutement. Et en fait, ils ont eu beaucoup plus de CV, et c'est vachement plus intéressant. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est justement une plateforme agile pour ce type d'initiatives qui leur laisse, lâchant à des illustrations, des vidéos, une vraie explication. Et c'est probablement ce qui n'existait pas à ce moment-là aussi. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, ça, c'est très... J'ai entendu le mot passion. Nous, c'est quasiment la première qualité que je recherche chez un candidat. Et cette passion, elle doit s'exprimer aussi par le recruteur, dans la façon dont il parle au candidat, et dans son choix de support. Chez LTE, ça fait, je crois, sept ans qu'on n'a pas passé une offre d'emploi sur des job boards classiques au sens Monster, cadre emploi, etc. On utilise un peu la PEC de temps en temps, comme ça, histoire de voir, mais à chaque fois, on est hyper déçu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas ce profil tech ? Parce qu'on ne trouve pas les profils que ce soit marqueteux ou tech ou même sales autour de ça. On ne les trouve pas. Si c'est des vrais passionnés, ils s'intéressent à l'écosystème. Donc, nous, notre stratégie depuis dix ans, c'est de développer la présence d'ALTEI dans l'écosystème à travers un blog, puis LinkedIn, puis Facebook, puis Twitter. On est très présent sur Twitter. Et à chaque fois qu'on va avoir un nouveau job à pourvoir pour un client, on va le diffuser sur notre réseau, sur notre site, et c'est repris dans notre réseau. et on va aller s'appuyer sur des choses très spécialisées comme Azerti, comme French Web, comme Kappa, qui n'est pas là, qui, eux, font du matching. Donc, j'ai mon objectif. Moi, elle est là, Kappa. Viens, on t'attend. On t'a annoncé. On peut l'applaudir sur scène. L'arrivée. C'est Fanny Delestre. La stratégie, c'est d'avoir du CV utile. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 300 CV pour une offre. Je préfère en avoir 15 et 10 utiles. Parce que le temps que je passe à lire 5 CV inutiles, ce n'est pas très grave contre 295. Alors, justement, Jacques, je rebondis sur ce que tu viens de dire. c'est efficace, le mot clé de cette conférence. Les CV utiles, c'est une façon de recruter efficacement. Comment est-ce qu'on fait pour faire la sélection et pour, justement, avoir, comme tu dis, une dizaine de profils qui sont dans la cible plutôt qu'avoir 200 candidatures et où il faut faire le tri dedans ? Comment est-ce que, grâce au web, tu peux faire le tri ? Alors, déjà, c'est exclure les job boards classiques qui sont juste des usines à vous pousser du CV qui en sont réduites pour maintenir leur trafic à dépenser, un Monster et un cadre d'emploi, c'est 10 millions d'euros par an en pub télé minimum. Donc, en cadre d'emploi avec la Coupe du monde de foot, je pense qu'ils vont dépenser plus. À ma droite, Stéphanie Delesse, kappa.fr, start-up qui a deux ans, elle fait autant de visiteurs uniques par mois que Monster et cadre d'emploi. Pourquoi ? parce qu'elle s'est adressée d'abord à l'écosystème et elle est pertinente et les candidats trouvent ça pertinents. Donc, ça vient tout seul. Peut-être laisser la parole, du coup. Effectivement, quand on a pensé à Kappa, l'idée, c'était vraiment le ROI. Le ROI, c'était notre maître mot. parce que quand on arrive sur un marché qu'on débute sur un marché, il faut être meilleur que les autres. Il faut être meilleur que les autres dans le service qu'on apporte et surtout, il faut être meilleur que les autres dans les résultats et aussi dans le service client, dans le support client. Donc, on s'est attaché à ça et on s'est dit qu'effectivement, apporter beaucoup, beaucoup de CV en quantité... Alors, il y a des recruteurs qui fonctionnent encore comme ça. S'ils n'ont pas 200 CV reçus, ils pensent que le service est nul parce qu'il y a des habitudes contre lesquelles il faut lutter. Mais en revanche, l'idée de Kappa, c'est d'apporter le bon CV au bon recruteur au bon moment pour que le recrutement se passe très vite. Parce que quand un recruteur a besoin de recruter, c'est pour tout de suite et pas pour plus tard. Alors, on a vu, il y a plein de personnes qui veulent recruter, plutôt dans le monde startup d'ailleurs, des employés. Quel conseil est-ce que vous leur donneriez ? Quels réseaux sociaux sont prisés ? Là, j'ai plutôt compris qu'il faut plutôt aller dans l'écosystème, vraiment, ne pas passer par le web, justement, paradoxalement. C'est vrai que si on cherche des profils en tension comme les développeurs ou certains profils un peu rares sur lesquels c'est difficile de recruter, il faut choisir ses canaux. Il faut aller, voire même aller dans les barcamps, les lieux, venir au web today, discuter avec des mecs. Et puis derrière, tu verras s'il y en a qui ont des besoins de recrutement. C'est un moment des gens de talent, parmi ceux qui ont levé la main et qui seraient intéressés pour un job dans une startup. Jacques est là, ce n'est pas un hasard. On le voit souvent très dans les... C'est aussi un moyen d'être connu. Donc, c'est la première tactique, je pense, aussi. Et après, comment est-ce qu'on fait pour... Alors, si on passe maintenant à la phase de plus de recrutement au sens de l'entretien, est-ce que, Jacques, par exemple, tu as des conseils à donner aux recruteurs ? On a mangé en Sampi, tu disais, par exemple, à Xavier de Mille et un Menu, tu disais tout faire tes recrutements la même journée, en voir plein. Alors, ça dépend un peu des postes, mais la base, déjà, c'est de savoir ce qu'on a envie de recruter. Les questions à se poser, c'est pourquoi je recrute, quel profil, l'écrire sur le papier et s'y tenir. Et ça fait 20 ans que je travaille avec des startups, il n'y a qu'une seule constante qui a fait que Google est ce qu'est Google, que quel coût il buzzing maintenant, mené par le même homme, Pierre Chapaz, parce que des boîtes comme Deezer, Dailymotion, comme Criteo, avec qui j'ai bossé, ils étaient quatre. Il n'y a qu'une seule règle, c'est une hyper-exigence sur mes critères de recrutement. J'ai décidé de recruter un développeur PHP qui connaît Zend, qui a deux ans d'expérience, je ne déroge pas de ça. J'ai décidé de recruter un directeur marketing qui a fait du marketing grand public parce que je vends des objets connectés que je me suis basé à Nantes, que je m'appelle Kivivo et que je veux un mec qui a au moins 15 ans d'expérience, qui est idéalement démarré dans des écoles genre Danone, L'Oréal, etc. j'écris ça sur le papier, je définis mes critères et je ne déroge pas ça tant que je ne l'ai pas trouvé. Edouard, est-ce que toi tu vois des annonces justement un peu différentes qui servent à attirer plus de candidats ? Est-ce que tu vois des bonnes pratiques à adopter pour des employeurs de sortir du lot d'une certaine manière ? Ça dépend de qui on parle mais si on parle de start-up puisque c'est principalement l'audience, il y a une chose qu'il faut que les start-up comprennent et c'est souvent un oubli, c'est qu'elles ne sont pas connues et qu'elles manquent terriblement d'autorité. C'est ce qui va faire la différence avec un grand compte, un total, peu importe, c'est que quand on voit une annonce d'une start-up, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas avec qui on va être formé, on ne connaît pas les locaux, on ne sait pas où est-ce qu'on va travailler, de quel cadre à bénéficier. En fait, on ne connaît rien de l'environnement de travail, tout ce qu'on peut voir, c'est l'annonce, c'est le premier contact. Partant de ce constat-là, je trouve que les annonces aujourd'hui sont un peu ternes, manquent vraiment de couleurs, manquent de dynamisme, manquent de passion. Alors qu'en plus, on a des entrepreneurs qui sont mûs par une passion et pour le coup, qui sont très forts pour le communiquer parfois, pas toujours, malheureusement, mais souvent. Et je trouve que leurs annonces ne sont pas représentatives du produit et de leur ambition et ça, c'est très dommage. Tu me parlais justement d'une start-up lilloise, si je ne me trompe pas, non ? Je t'ai parlé de Zuno, je crois, qui est une agence de communication. Comment est-ce qu'elle fait pour recruter ? J'ai beaucoup aimé leur approche. J'ai envie de chercher un développeur PHP. Un développeur PHP, je pense que des annonces comme ça, il y en a des milliers et des milliers. C'est très, très demandé. Et ils ont reçu beaucoup plus de candidatures que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un discours très dynamique, il y avait des points d'exclamation partout, il y avait des images, ce que moi je laisse mettre sur Aserti Jobs et ce que j'encourage. Et ils montraient leur environnement de travail, il y avait des photos de l'équipe, il y avait une vidéo explicative de leurs produits, il y avait même une vidéo, ils avaient même préféré l'effort de mettre une vidéo les filmant dans leur bureau et puis avec des photos de joueurs de deux en train de jouer au baby-foot, en train de prendre un verre. Ils montraient vraiment une ambiance start-up, ce que recherchaient les candidats. Et surtout, ils proposaient à la fin qu'il n'y ait pas de CV, qu'il y ait une argumentation en trois lignes, en fait pas de lettre de motivation. Et ils voulaient qu'en trois lignes, on leur demande, on leur dise pourquoi il fallait que Zuno les accepte en candidature en entretien. Et je trouve ça très intéressant et très malin et en fait, ça s'est avéré très efficace alors que ça ne coûte rien. Leur annonce a mieux marché que les autres ? Beaucoup plus, oui. Ils ont recruté un développeur. Après, je pense que les start-up, on a une énorme force par rapport aux grands groupes pour recruter les meilleurs, c'est qu'on a des outils qui n'existent pas dans les grands groupes. Je pense au stock option, par exemple. C'est-à-dire que les start-up, aujourd'hui, c'est le seul environnement où les salariés sont complètement associés au capital de l'entreprise et donc sont associés au succès potentiel de l'entreprise. Et ça, c'est un outil énorme. Et je pense aussi que pour recruter les meilleurs, il faut bien payer les gens. C'est-à-dire que si on paye les gens au lance-pierre, on aura ce qu'on mérite. Donc, c'est vrai que souvent, d'abord, les start-up sont les boîtes en France qui recrutent le plus en CDI. Je crois pratiquement 90% des personnes qui travaillent dans les start-up travaillent avec des postes en CDI. Ça, c'est énorme. Deuxièmement, les start-up sont celles qui payent souvent très bien. Et puis, un troisième élément en plus des stocks où il faut user, abuser des stocks parce que c'est pour ça que les gens ont envie de bosser dans une start-up. C'est parce qu'ils vont participer au succès et puis ils vont pouvoir retirer aussi du bénéfice de tout ce qu'ils ont donné à la boîte. C'est le fait que dans les start-up, ce que nous, on vend aussi chez Kappa, c'est que la personne, elle va être vraiment autonome. Elle va participer à des projets passionnants. Et dernier point, je pense que, et ça a été donné, c'est un chiffre qui a été communiqué par France Digital, les start-up sont les boîtes où on recrute le plus sur les compétences. C'est-à-dire qu'on s'en fout de l'âge, on s'en fout de l'origine sociale, on s'en fout de la couleur de la peau, on s'en fout du sexe, on recherche juste les meilleurs. Et ça, ça vous paraît, je sais, ça vous paraît basique comme discours, sauf que réfléchissez bien, quand vous recrutez sur des métiers pénuriques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde par rapport au nombre de postes, eh bien, tous ces critères-là qui sont souvent, qu'on retrouve quand même dans beaucoup de boîtes en France, tout ça, ça ne compte plus. Donc, les start-up aussi donnent les mêmes chances aux meilleurs et après, eh bien, pour les attirer, le salaire et tout le package autour est un élément super important. Alors, pour les stock options... Il y a un truc qui peut être... Alors, les stock options, c'est vrai, au début de la phase d'entreprise, je pense que Critéo, quand ils recrutent, je ne suis pas sûr qu'ils distribuent encore des stock options aujourd'hui. Pour recruter, c'est plus facile pour eux. Ah oui, mais voilà, c'est clair. Je parlais vraiment quand on est 5, 10 dans une boîte et qu'on a besoin de recruter le meilleur DEF, PH, PZ, comment on fait ? Après, il y a un petit truc sur lequel ça peut être effrayant des fois pour les candidats, notamment, quand on dit qu'il faut recruter les meilleurs. Je mets un tout petit peu de... Enfin, moi, ma position, c'est qu'en tout cas, de YouBuzz, nous, je cherche à recruter des gens qui sont super motivés. Quand j'embauche un mec de 24 ans ou 25 ans, je sais bien que ce n'est pas le meilleur. Mais je pense que chez moi, avec l'environnement qu'on lui fournit et les super bons qui sont déjà là, etc., il va devenir super bon. Après, les meilleurs, voilà. Donc, le côté meilleur peut être effrayant. Quand je dis le meilleur, c'est le meilleur dans les critères que tu as définis. C'est la préparation du recrutement, c'est 50% de votre succès dans le recrutement. Si vous ne définissez pas bien ce que vous voulez, et tu peux définir, je veux un jeune développeur qui a un an d'expérience, c'est recruter le meilleur dans ce que tu as en face de toi. Si tu veux recruter un directeur marketing qui a 15 ans d'expérience, c'est recruter le meilleur dans le canevas que tu t'es défini, y compris salarial. C'est ça, recruter le meilleur et c'est avoir. Et ça, vous ne le ferez bien que si vous l'avez bien pensé, bien écrit avant. Et après, tout est plus simple. Une fois que vous avez écrit bien défini ce que vous voulez, vous écrivez plus facilement une annonce qui va être plus facilement attractive, que vous mettrez sur Azerti et chez Kappa. Si vous n'y arrivez pas, après avoir regardé la base de données de YouBuzz, vous viendrez voir Altair. Mais l'idée, une fois que vous avez exprimé clairement ce que vous voulez et écrit une annonce, ça va être aussi plus facile de vous adresser à votre réseau et travailler votre réseau. Parce que travailler son réseau, vous avez un super outil aujourd'hui pour le travailler, c'est avec l'Indeed et Viadeo, mais beaucoup plus l'Indeed dans l'univers web parce qu'il est vraiment ouvert sur l'international. Travailler votre réseau, c'est tout bénéfice et bénéfice d'image de votre entreprise. Plus vous créez une image rapidement, vous êtes présent sur des conférences, vous faites des concours de start-up, vous traînez dans les barcamps, etc., ça contribue à votre image. Avoir un blog qui parle des événements de l'entreprise, mettre des photos, des vidéos, des choses comme ça. Travailler les profils LinkedIn de l'entreprise, les profils persos des gens qui bossent et la page d'entreprise, ça va vous aider à vous rendre visible et à bien travailler ça. 90% des profils LinkedIn que je vois tous les jours sont exploités à 40-50% des capacités. On est sur le web, les gens oublient complètement, on fait, et tu dois le voir toi Ludovic, les gens ont tendance à faire des copiers-collés de leur CV papier. Le CV Word, aujourd'hui, les gens le font toujours comme si c'était un CV à taper à la machine. Vous pouvez prendre n'importe lequel des CV que vous recevez qui ont été faits dans Word, pouvaient faire le même à la machine à écrire. Il n'y a pas de différence. On ne pense pas à web, on ne pense pas à mots-clés. Et dans un outil comme LinkedIn, il y a une stratégie de référencement à avoir. Enfin, DoYouBuzz a été un des premiers aussi à penser au référencement Google du CV. Justement, il y avait une conférence hier, c'était le métier de recruteur, c'est fini, il me semble, de mémoire. Justement, c'est pas mon tir, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est une évolution justement de recruteur à community management recruteur, c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut aller plus loin que maintenant que juste mettre des offres et... Je ne vais pas dire le contraire, c'est moi qui ai le premier écrit ça de métier de devenir community manager recruteur. recruter. C'est parce que c'est devenu des références absolues. Mais en tant que start-up, il y a des start-up où c'est plus facile de recruter. La boîte que tu citais, elle a fait un vrai effort de montrer sa marque et de travailler sa marque. Et quelle que soit votre taille, il faut le travailler tout de suite. Je vous propose, tu voulais rebondir peut-être à Ludwig ? Oui, non, c'est vrai que moi, je suis DoYouBuzz, on n'a pas la taille de Criteo, on n'a aucun problème à recruter. Et c'est aussi parce qu'il faut vendre un projet aux gens, il faut leur vendre une perspective. Et donc, si on vend une belle histoire et que ça donne du sens, je pense que les gens aussi sont prêts à embarquer. Je vous propose de faire une... Je peux juste intervenir. C'est hyper intéressant ce que vient d'Iridovic qui vient de parler d'histoire. Et moi, je pense qu'une annonce, elle doit raconter une histoire. Je parle surtout des start-up, encore une fois. Et en fait, ça rejoint exactement ce que disait Jacques, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de marque et elle doit se construire. Et pour ça, il faut séduire les gens. Et la séduction, elle passe aussi par une histoire. n'intéressant qu'une simple présentation ou description d'un projet. Et je crois que c'est ça qui est important. Et quand on passe 50% dans l'idéal, comme dit Jacques justement, de son temps sur le recrutement, sur la description du poste, je crois que c'est vraiment important. Il faut passer beaucoup de temps effectivement sur la description du poste, la précision des critères, mais aussi sur la façon de le raconter. Et ça passe par une présentation claire avec des logos, des vidéos, toute une marque employée en fait. On va faire une petite pause dans cette conférence. On va prendre peut-être que question si vous en avez. Après, on passera plutôt à la partie profil et les candidats. Bonjour, Fabien Le Gall. Moi, je suis en recherche d'une opportunité. Alors, j'ai une question concernant la lettre de motivation. On voit encore beaucoup d'annonces actuellement où on demande une lettre de motivation. Or, aujourd'hui, on le voit dans notre profil numérique, notamment sur le site Kappa, on recherche des compétences. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une obsolescence de la lettre de motivation où il faut sortir des poncifs qui sont peut-être des fois sans intérêt ou pas en rapport avec les compétences recherchées par l'employeur ? Alors, effectivement, quand tu... Et ce que tu oublies de rajouter, c'est qu'on demande une lettre de motivation qui ne sera pas lue. Est-ce que tu les lis, Jacques, les lettres de motivation, toi ? Sérieusement. Mon premier réflexe quand je reçois un mail, parce que je ne reçois plus de courrier papier, quand je reçois un mail, c'est d'ouvrir le CV. Ou le profil LinkedIn. Je reçois de... Aujourd'hui, chez Altaïd, je pense qu'on doit être à 50% au moins des CV qui ne sont pas des CV, qui sont des profils LinkedIn. Donc, un lien où nous, on favorise le Apply with LinkedIn sur toutes nos offres. Donc, les gens, en deux clics, nous envoient leur profil LinkedIn. Pour répondre à la question, du coup, pour... Et donc, il n'y a pas de... Quand on nous envoie le profil LinkedIn, il n'y a pas de lettre de motivation. On se concentre sur les compétences. Et quand il y a une lettre de motivation, le seul moment où je la lis, c'est quand je suis en entretien avec la personne en face de moi. Ludovic, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, donc, j'allais dire, effectivement, il y a le recrutement dans les grands groupes où il y a des procès, etc. Et donc, les gars, ils ont défini il y a 10 ans qu'il fallait envoyer des lettres de motivation ou même si la règle, la décision a été prise il y a 20 ans. Et ça continue parce que c'est compliqué de changer la façon de faire. Donc, du coup, oui, c'est super lourd. Moi, je n'ai jamais demandé une lettre de motivation en groutant quelqu'un. Donc, après, ça dépend qui te reste. Si je bosse dans une banque, il y aura une lettre de motivation à faire. Je ne suis pas sûr qu'elle sera fondamentale. Moi, par contre, en tout cas, les gens qui m'envoient un mail de motivation, une lettre de motivation, je la lis. Je la lis avant ou après le CV, mais je la lis en même temps. Parce que des fois, quand même, c'est bien torché, mais en trois lignes. Tu vois tout de suite, si ça commence, j'adore votre compagnie, qui est mondialement connue, tout ça, je vois très bien que c'est un mail type. Là, je raye et je ne réponds pas. Quand quelqu'un m'envoie un mail type, il faut savoir que 50% des candidatures que je reçois à Doujubuzz, le gars m'envoie donc du coup, il y a déjà des soucis comme ça. Pour ceux qui veulent travailler chez Doujubuzz, ça ne va pas s'en faire. En tout cas, mieux vaut zéro lettre de motivation qu'une mauvaise lettre de motivation. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que surtout dans les grands groupes, en fait, c'est pas vrai, Jacques, t'as raison, il les lis sport. Donc tout le monde s'en fout. Donc mieux vaut zéro lettre de motivation parce que si vous avez le CV qui correspond exactement au poste, sans lettre, ça marchera tous les coups. Mais un petit mail de motivation comme quoi vous êtes intéressé à la boîte, que vous savez ce qu'elle fait, etc. Ça, par contre, c'est super bien. Bonjour, j'adore votre entreprise. Non, mais le CV ne suffit pas. Je veux quand même que le mec m'écrive trois lignes et m'explique la démarche. On fait tourner les questions ? Mais c'est ça. Ne pensez plus lettre de motivation. De toute façon, vous n'en voyez que des mails. Pensez mails de motivation. Mais c'est trois lignes. C'est un, j'adore votre boîte. Deux, by the way, j'ai fait ça qui n'est pas dans mon CV mais qui correspond bien à votre boîte et trois, quand est-ce qu'on se voit ? Pour rebondir, juste une dernière chose sur ce qu'on disait tout à l'heure, les différents canaux de recrutement, parfois, chercher dans sa base d'utilisateurs, dans les gens qui vous suivent vraiment et qui connaissent votre produit, c'est peut-être le premier canal qu'il faut regarder. C'est parti. Bonjour. Donc Nicolas, moi je travaille des objets connectés, du web, plein de choses. Bref, il m'arrive de recruter, il m'arrive aussi d'être contacté par des recruteurs et ma question, c'est quand est-ce qu'on va en finir avec le cliché du salaire selon profil ? Parce que, on le sait bien, soit d'un côté de la table ou de l'autre, personne n'est bénévole et quand on reçoit des offres de pays anglo-saxons, généralement, on n'a pas ce tabou-là, on annonce directement la couleur, une fourchette, savoir si c'est le coup d'aller plus loin ou pas. Merci. C'est, moi de plus en plus, quand la fourchette est un peu trop large, je ne sais pas, j'ai en discuté avec un client qui va chercher un directeur créa et l'écart de salaire, ça va être entre, en gros, en fonction de la séniorité, entre 45 et 90. Si tu veux, on ne va même pas écrire salaire selon expérience, c'est évident. donc on ne met rien, soit on met des fourchettes, genre 40, 60 euros plus, et on précise selon expérience parce que c'est une pratique, mais on essaye de mettre une fourchette, mais après, selon profil, voilà, mais c'est toujours pareil, c'est des habitudes, des historiques. Hier, j'étais dans un grand groupe, réflexe de la DRH, je me dis, on cherche des profils entre 28 et 34 ans. Je veux dire, c'est interdit par la loi de parler comme ça, mais c'est un réflexe. Et quand je lui fais remarquer, je lui dis, je n'ai pas entendu le 34 ans, il me dit, oui, bien sûr, on est charge de la diversité, etc., mais ça reste dans la tête DRH comme ça, par réflexe naturel. C'est moi qui la corrige, mais c'est évident que, j'ai regardé sur ces annonces, elle ne le met pas, mais elle le pense. Donc selon profil, voilà, des choses comme ça. Mais ce n'est pas tellement que souvent le salaire est tabou, mais c'est que nous, qui avons l'habitude de recruter sur des postes aussi, où parfois ça peut être assez large, ça ne sert à rien de mettre une fourchette qui va du simple au double, ça n'a pas de sens. Et puis, il faut voir, dans l'entreprise, dans la petite boîte, il n'y a pas de grille de salaire, donc c'est vrai que si tu as un gars qui te séduit, qui arrive avec des expériences à un réseau extraordinaire, que le gars te fait rêver et que tu vas gagner un million de dollars grâce à lui et tout, finalement, il se vient qu'il y a une discussion et si le mec, tu sais que tu vas devoir le former, tu n'as pas envie de le faire. Donc finalement, c'est dur même pour nous, en tant que startup, de définir le salaire avant, ça dépend de la discussion, c'est n'importe quel truc. Je comprends que c'est préférable pour le candidat de voir un prix d'abord, mais bon. Avec des gars qui sont trop chers. Mais est-ce que vous mettez le salaire sur l'offre d'emploi ? Non, ce n'est pas ma question. C'est est-ce que quand vous diffusez votre offre d'emploi ou quand vous communiquez votre besoin de recrutement, vous dites, voilà, je cherche un développeur PHP et je vais le payer 50K par an ? Ça va être plus simple. Jusqu'ici, je n'ai pas eu à diffuser d'offres d'emploi, comme vous l'avez dit au début, en général ça se fait par des canaux plus informels si on arrive à trouver quelqu'un rapidement. Mais souvent dans les prises de contact dans l'autre sens, c'est quelque chose où il faut aller chercher le morceau, il faut arracher le truc pour avoir un chiffre. C'est toujours la petite guéguerre du premier qui donne un chiffre pour commencer la discussion. Et c'est des habitudes qui ne sont pas universelles. On va avoir d'autres pays où on va nous contacter en nous disant le salaire, il est à partir de temps ou alors j'ai besoin de quelqu'un pour telle mission. C'est quoi ton prix ? Après on voit si on continue. Là-dessus, nous qui voyons beaucoup de candidats, je trouve que ça a beaucoup évolué depuis quelques années. Aujourd'hui, en tout cas dans l'univers du web, ce n'est plus un tabou. Les gens nous disent leur salaire, je leur dis si c'est OK ou pas, s'ils ne demandent plus et que la boîte ne peut pas, je leur dis clairement, c'est maximum temps, est-ce que vous voulez qu'on continue à discuter ? Voilà, c'est beaucoup plus transparent que ça ne l'était il y a dix ans. Alors, on va essayer d'être un peu plus court parce qu'il y a plus en plus de questions. Merci. Moi, je m'appelle Sébastien, je suis aussi en recherche d'opportunités. Ma question, c'était surtout vous parler des profils LinkedIn sur les réseaux sociaux, d'où YouBuzz, d'ailleurs merci parce que c'est très pratique. Mais du coup, en général, quand on n'est pas développeur ou côté technicien, on a tendance à s'adresser à un peu tous les profils. Quand on recherche un emploi, on est ouvert sur tout type d'opportunités, aussi bien dans le web, dans le numérique que aussi dans les métiers plus traditionnels. Du coup, on essaye de s'adapter à tous ces types de spectateurs, de potentialités. et on a du mal à tracer un vocabulaire précis et qui s'adresse plus particulièrement à l'un ou à l'autre. Donc, on essaie de faire un peu pour tout. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Choisir, c'est renoncer. Je suis d'accord. Donc, on est dans une stratégie de référencement. Si je cherche à acheter un vélo, je vais taper des mots-clés vélo et pas moto. Donc, voilà, je cherche l'un ou l'autre. Mais si tu commences à avoir un deux-roues avec un moteur, je ne vais pas taper deux-roues avec ou sans moteur. Pour prendre une image, il faut vraiment choisir. Et tu seras plus performant dans ta recherche d'emploi à partir du moment où tu dises qu'est-ce qui me plaît vraiment, où est-ce que j'ai envie de bosser et d'axer complètement toute ta stratégie de recherche vers ça. les profils, ce que j'appelle les profils manpower qui peuvent faire un peu de tout, etc. C'est effectivement ceux qui ont beaucoup de mal à trouver parce qu'ils sont cherchés par personne et ça manque de focus. Juste compléter ce que mon cas apprécie, moi, j'intègre un nouvel écosystème. Donc, on parlait pour intégrer des secteurs numériques, on doit surtout s'appuyer sur l'écosystème. L'écosystème nantais, je l'aborde depuis quatre mois. Donc, je n'ai pas ce référentiel-là, je n'ai pas cette potentialité-là et du coup, je suis obligé un peu de m'adresser à tout type de secteur d'activité, du moins au tout type d'ouverture, que ce soit dans le numérique ou dans le traditionnel, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas mes spécialités mais néanmoins, je sais quand même faire des choses qui sont un peu variées. C'est là où la moto ou le vélo, potentiellement, je pourrais faire les deux. Donc, à un moment, effectivement, il faut renoncer mais il faut aussi pouvoir s'adapter, répondre à ça. La question à te poser, c'est est-ce que j'ai envie de polluer la planète ou pas ? Est-ce que je fais du vélo ou de la moto ? Autre question que tu peux te poser, c'est dans ton profil LinkedIn, dans ton titre de poste sous ton nom, combien tu as de mots-clés ? Trois. Moi, il y en a 14, je crois, dans le mien. J'ai exploité jusqu'à le dernier caractère possible. Voilà, ça, ça fait partie des stratégies, des choses qui sont mal utilisées. Je ne suis pas toujours là-dessus, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire mais en tout cas, il y a certains qui disent qu'il faut charger en mots-clés parce que quand vous allez déposer votre CV dans le logiciel de recrutement de la grande entreprise, il y a certains mots-clés qui vont dire il y a une reconnaissance nomatique avant qu'un humain vienne sur votre CV. Donc c'est vrai qu'il faut en tenir compte après tout ça est un peu flou et puis moi, je peux vous dire en tout cas, je suis d'accord avec Jacques quand il dit c'est bien déjà de privilégier la voie que vous avez envie de prendre, de cibler les entreprises qui vous donnent envie. Si ça ne suffit pas, après effectivement, il faut s'adresser, il faut voir plus large, il faut trouver un job à un moment donné, il y a quand même une raison alimentaire. Dans le domaine informatique, c'est vrai qu'il y a la culture start-up, la culture grande entreprise, grand système d'information, direction du système d'information. C'est vrai que ce n'est pas forcément le même vocabulaire, les mêmes s'institulés qu'on veut voir, donc moi je conseillerais de faire deux CV et de les adresser. Après, il y en a un qui sera référencé sur Google, un profil LinkedIn, via Deo ou Duubase, on s'en fout. Donc ça, c'est quand même l'image qui va servir de référence, donc le gars qui verra votre CV spécifique pourra... En tout cas, à un moment donné, il faut admettre le truc, donc moi je pense qu'il faut spécialiser votre motivation, vous allez faire une aide de motivation pour la SS2i avec un CV en bonne et due forme, Je vous coupe, désolé, il faut qu'on avance, on va pas avoir le temps. Bonjour, je reviens brièvement sur la lettre de motivation, je suis d'accord, c'est bateau et sur le contenu peu d'importance, par contre, il y a le fléau des fautes d'orthographe qui se répand énormément, il n'existe pas, en tout cas à ma connaissance, pour l'instant, de petites fenêtres qui s'ouvrent sur un site de recrutement avec un petit test de 30 secondes, etc. pour checker. Du coup, la lettre de motive, ça permet quand même d'avoir un aperçu de ça, selon les profils, évidemment, il y a certains profils où c'est pas important. Je vais vous raconter une histoire, je suis la spécialiste de l'orthographe en France, je pense. Je pense que le jour où vous me prendrez à faire une faute d'orthographe, ce sera dans très longtemps et pourtant, j'ai eu un amoureux qui était pilote de ligne et qui faisait 10 fautes d'orthographe par mot. Et je vais vous dire un truc, je me suis éduquée moi-même, j'ai fait dans ma carrière à peu près 400 recrutements et dans le web, les fautes d'orthographe, j'ai appris à m'en foutre complètement. C'est-à-dire, quand on m'envoie un CV ou quand on me contacte par mail, que le truc est bourré de fautes d'orthographe sauf que le mec, c'est une brute en PHP, je m'en fous. Et donc, je vous le dis vraiment et je rebondis sur ce que vous disiez, je suis un peu trash, mais je pense que, par exemple, en particulier, quand on cherche un job dans le digital, il faut être hyper précis. Moi, si vous venez me voir en me disant je peux faire un peu de ça et puis je peux faire un peu de ça et puis je peux faire un peu de ça, alors là, pour le coup, pour moi, c'est rédhibitoire parce qu'en fait, je cherche des personnes qui vont être hyper opérationnelles, hyper bonnes et qui vont délivrer tout de suite. Donc, les fautes d'orthographe, honnêtement, quand on voit la culture SMS avec la génération Y, ce que les recruteurs recherchent dans tous les secteurs, j'étais avec Chanel, par exemple, avec Jacques, on est en train de bosser sur un poste de système d'info, les gens s'en foutent. Alors, ça peut vous choquer, ça peut vous choquer, mais on s'en fout. Ce qu'on recherche, parce qu'il n'y a plus beaucoup de métiers ou il y a besoin de savoir bien écrire ? Ouais. Commercial, OK, peut-être. Community manager, c'est quand même bien qu'il sache écrire. Mais ce n'est pas par la lettre de motivation que je vérifie parce que je ne sais pas qui l'a écrite. C'est en lui faisant faire un test écrit de visu. C'est racontez-moi une histoire en une page Word là devant moi. Question suivante. Bonjour, Brice Aubert, je voudrais m'adresser plus particulièrement à Jacques parce que je travaille aussi pour un cabinet de recrutement que j'ai co-fondé qui s'appelle Eodym dans les métiers de recrutement du web sur Nantes. Et on utilise pas mal justement l'Inkid via Deo et d'autres job boards. Et en fait, on remarque que maintenant, notamment avec les SS2i qui ont une force de frappe assez importante, les gens sont énormément sollicités. Et comment on peut faire la différence via un message et une approche via Deo pour que les personnes finalement nous répondent ? En faisant des messages qui soient beaucoup plus personnalisés que ce qu'on a l'habitude de faire. Les SS2i, elles font ça à la chaîne. avec, si vous faites le test, vous créez un profil genre développeur Java que tout le monde cherche et vous allez voir les demandes des SS2i, les e-mails ou les mails envoyés sont hyper bateaux, sans valeur ajoutée. À partir du moment où on commençait à utiliser un langage un peu différent, plus personnalisé, qui donne l'impression que vous ayez lu son... Enfin, pas que l'impression que la personne sente que vous ayez lu son CV. Dire, votre expérience, ce que vous avez fait en DevJava sur tel projet m'intéresse beaucoup parce qu'on travaille sur un projet qui est assez proche et j'aimerais bien en parler avec vous. Ça, ça va impacter un candidat beaucoup plus. Donc, travailler la qualité du message qu'on envoie, c'est super important, c'est ce qui fait la différence. une petite dernière question. Bonjour, Stan Lescolen. J'ai écouté tout à l'heure ce que vous disiez et vous disiez qu'un recrutement, il faut se baser sur quelque chose de très carré et recruter des gens en fonction de motifs bien précis et ne pas y déroger. Et j'ai envie de dire que dans l'entrepreneuriat, parfois, il faut savoir peut-être embaucher des gens un peu agiles, même s'ils ne correspondent pas forcément aux tous points au début. Je pense qu'un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui est agile, qui sait apprendre rapidement et les entrepreneurs que vous êtes, entre ce que vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez beaucoup changé et vous avez beaucoup appris. Je pensais que l'agilité, c'était une chose importante. Oui, mais ça peut faire partie de tes critères et de donner ce degré d'ouverture, c'est aussi se concentrer sur des compétences. Ça peut être, je me concentre sur des gens qui sont agiles, qui apprennent vite, qui sont smarts, qui analysent et sont fortes de proposition. d'abord, c'est quand tu fais ta job desk, tu vas te donner aussi des priorités de critères. Et effectivement, quand je disais tout à l'heure recruter les meilleurs, le meilleur peut être un candidat qui soit un peu à côté en termes d'expérience, mais où tu sens qu'il y a un vrai potentiel qui va être en phase et qui va avoir, comme on dit en anglais, avoir du drive. Il y a une phase aussi dont on n'a pas évoqué, dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est l'intégration dans la boîte, ça fait aussi partie du recrutement. Comment est-ce que ça se passe justement ? Parce qu'une fois qu'on a sélectionné un bon profil, il faut aussi savoir le garder et être sûr que c'est la bonne personne. Je pense que ça te parle, Ludovic. Ludovic, il a dit tout à l'heure qu'ils étaient 7 et qu'il y avait 50 personnes passées chez lui. Il n'y a pas de soucis d'intégration. Forcément, des fautes de recrutement, je pense que vous en avez tous fait. Au contraire, j'ai un turnover super fait. Ah vas-y. C'est quoi généralement ce qui ne marche pas et les erreurs que tu as faites en recrutement que du coup, tu ne fais plus avec l'expérience ? Je trouve que quand on recrute quelqu'un de motivé et qui me ressemble, en tout cas, là-dessus, moi en tout cas, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes là-dessus. Franchement, les erreurs de recrutement, après, dans l'histoire, il se trouve qu'à un moment donné, Dogeboz est monté à 15 personnes et il a fallu réduire l'activité pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et donc du coup, déjà, il y a eu un phénomène où on a fallu retomber à 6 personnes et du coup, forcément, on a gagné les gens les plus essentiels. Donc déjà, tu vois, il y a eu une espèce d'écrémage un peu comme ça qui m'a peut-être aussi évité de prendre des décisions difficiles qu'il aurait fallu prendre plus tôt. Bon, voilà. Parce qu'on dit souvent higher fast et fire fast en français, embaucher vite avec un temps de recrutement assez faible, assez court et justement une longue période d'essai qui permet de tester. Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie qui évite avoir des recrutements qui s'éternisent pendant 3 mois ? Alors, moi, je trouve ça très bien quand on n'oblige pas la personne à déménager, à quitter tout ce qu'elle a fait, etc. pour ensuite lui dire 2 semaines après, c'est fini. Par exemple, quand je vois que Facebook, on parle de recruter les meilleurs, tout ça, je suis assez critique sur le recrutement de Google et Facebook. Quand même, j'adore les boîtes et les produits qu'ils font. Mais chez Facebook, je crois que c'est, vous devez connaître ça mieux que moi, mais les gars, donc il y a une processus de sélection hyper intense, hyper fort, il y a peut-être même des tests en ligne, etc. Bref, les mecs sont recrutés, ils viennent sur un bootcamp pendant un mois ou deux semaines ou deux mois, je ne sais plus, mais bref, pendant une certaine journée pour coder ensemble sur des trucs et à la fin de cette période-là, Mark Zuckerberg vire la moitié des mecs. C'est comme ça, c'est pas la promo était particulièrement bonne ou moins bonne, machin, ils virent la moitié. Non mais attends, là, la blague quoi, enfin, le mec en France, il ferait ça, je ne sais pas, les crémages comme ça. Sauf que la moitié, ceux qui sont virés sont le lendemain dans une autre boîte, donc on est dans un écosystème différent, mais de manière générale, pareil, savoir intégrer les gens, c'est super important. Quand quelqu'un arrive, il faut lui consacrer du temps et donc ça se programme. Puis ça va dépendre un peu des métiers. À midi à table, on parlait de recrutement, de commerciaux, de commerciaux sédentaires et l'entrepreneur qui me posait la question, il faut que tu aies un process d'intégration béton. Je lui dis, combien de temps tu les formes tes commerciaux sédentaires ? En une semaine, ils sont opérationnels. Je lui dis, à la fin de la semaine, tu fais méthode Mark Zuckerberg, c'est, tu le mets dans un bureau, tu fais une simulation d'entretien téléphonique, il te vende ton produit, tu balances des objections et tu vois s'il a effectivement intégré, comment il se débrouille, etc. Je lui dis, c'est pas la peine, si tu as des doutes, de le garder parce que ces doutes vont se confirmer. Après, il faut l'adapter sur des commerciaux au terrain où il y a un mois d'intégration, de formation sur des produits plus complexes, tu fais ça au bout d'un mois. mais c'est important de mettre les gens qu'on recrute dans un process d'intégration qui soit intensif au départ et de les avertir que ça va être comme ça et de les avertir que vous allez mesurer la façon dont ils intègrent les choses. Et paradoxalement, le fait de les avertir de ça, ça les rassure parce que ce qui se passe c'est qu'ils vont se dire dans cette boîte-là on investit vraiment sur les gens, on va prendre le temps de me former, à moi d'être à la hauteur mais j'ai envie de rejoindre une équipe comme ça. Après, encore une fois, ça s'adapte en fonction du type de poste. C'est intéressant parce que c'est souvent le défaut des jeunes entreprises qui se concentrent beaucoup sur le produit, sur le service qu'elles apportent et elles ont raison et souvent, ce que j'en tiens, on vient de faire une enquête auprès d'un peu plus de 1300 candidats qui ont postulé sur la plateforme ces six derniers mois et sur les 400 qui ont vendu, ce qui en ressort vraiment c'est qu'ils attendent beaucoup plus de... Ils attendent quand ils arrivent en fait, quand ils sont en entretien, ils attendent une structure, ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils s'adressent à des gens qui sont souvent jeunes qui ont créé un produit très récent et ils ont besoin de se sentir accompagnés parce qu'ils ne sont pas forcément la fibre entrepreneuriale, ils ont envie de faire partie de l'aventure mais ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes et c'est je pense quelque chose qui manque dans beaucoup de petites entreprises, beaucoup de jeunes startups, c'est le manque de temps consacré à la structure et c'est très important. J'ai vu des exemples, le gars arrive, il n'a pas d'ordinateur, voilà, c'est... on l'a commandé, on l'a demain, c'est pas des bons signes que vous envoyez au candidat. Inversement, j'ai vu des startups où souvent quand vous signez avec un candidat, il n'est pas là tout de suite, donc il va être là 15 jours, 3 semaines, un mois, un mois et demi après, dans cette période-là, je vais dire, tiens, au fait, Mac ou PC, on vous commande quoi, lui envoyer de la doc, l'abonner aux infos, aux newsletters ou des choses pour qu'il commence à s'imprégner et qu'il y ait un lien qui commence à se créer avec l'entreprise qui va lui donner encore plus envie et qui va faciliter son intégration le jour J. Juste très vite, dans une boîte comme Weubus, on n'a pas processisé l'onboarding des gens qui nous rejoignent, mais on a un slide deck de 50 slides avec les outils, la culture de la boîte, les liens qu'on aime bien, des photos qui nous ont fait marrer, un truc genre voilà, la doc, les machins, et puis effectivement on le laisse choisir son ordi et on essaie de, voilà. Vous avez des questions encore ? C'est limpide. Merci beaucoup Stéphanie, Jacques, Édouard, Ludovic et on peut les applaudir. Merci à eux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada